Bonjour Alex ! Bonjour Cécile ! Alors qu'est-ce que vous arrive Alex ? Mais aujourd'hui, Capitaine Cookies ouvre son restaurant tout neuf ! Ah ben oui ! Le coquillage gourmand ! Vigipirate, son goéland, a livré les invitations pour l'inauguration. Starchouquette, l'étoile de mer, dresse les tables sous les cocotiers. Quoi-tu qu'ils viendront nombreux ? Demande-t-elle inquiète. Il est midi, il n'y a personne. Tic-tac, tic-tac ! Et j'y me venais pas ! Frémit la petite étoile. Capitaine Cookies ne dit rien, il attend ses futurs clients. Tic-tac, tic-tac ! Et tout à coup, Vigipirate, qui guette au sommet du mât, s'écrit Bâton pirate à tableur ! Bâton pirate à tableur ! Bâton partout, partout, partout ! Starchouquette s'affole. Oh, c'est au papa, c'est au tribord ! Des dizaines de pirates débarquent sur l'île du coquillage gourmand. Oui, youpi ! S'écrit Starchouquette. Ils sont là ! Par la pâte en bois de ma grand-mère, que de monde ! S'exclame Capitaine Cookies. Vite, en cuisine ! Starchouquette accueille les pirates affamés. Bienvenue au coquillage gourmand ! Les pirates, qui n'ont pas de bonne manière, s'écrit. Vite, à mon enfant ! On a faim ! On a faim ! Voilà les plats ! Annonce tout fier le Capitaine Cookies. Petit fagot de haricots verts aux crevettes des îles. J'aime pas ! J'aime pas ! Râle en pirate. Farandole de légumes et cassolettes de poisson frais, avec un coulis de tomates cerises. Et elle part, grogne un autre. Des légumes, des haricots verts, du poisson frais ! Berc ! S'écrit les pirates. Nous, on veut des plats de pirates, des vrais ! Des ragoûts de tentacules à la sauce qui pique ! De la tarte gluante aux bigorneaux fimants ! Bouches, bouches, bouches ! Désolée, mais je ne fais pas ça ! S'excuse le Capitaine Cookies. Dans ce cas, on s'en va ! Allez, on s'en va ! Et les pirates repartent aussitôt. Mais revenez ! Supplie le Capitaine. Au moins, goûtez ! Jamais ! L'île du coquillage gourmand est désertée. Capitaine Cookies fait les 100 pas. Il réfléchit. Star Chouquette gémit. Ils sont tous partis ! Ils ne reviendront plus ! De rage, elles donnent un coup de pâte dans une noix de coco. Qui s'ouvre en deux. Et d'où surgit une petite pieuvre. Ah ! Qu'est-ce que j'ai ? S'écrit Star Chouquette. Une pieuvre coco, explique le Capitaine. Un poulpe rosé qui se cache dans une vieille noix de coco. Une cachette ? Pense alors le Capitaine. Par le menton poilu de ma tati ! S'écrit-il tout à coup. Ça me donne une idée ! Capitaine Cookies retourne aussitôt dans sa cuisine. Toute la nuit, il tambouille, il tambouille. Et le lendemain, très tôt le matin, Vigipirate le goéland a livré les nouvelles invitations pour la deuxième inauguration. Nouvelle carte du Capitaine Cookies venait nombreux au coquillage gourmand. Il est midi. Tic tac, tic tac. Les pirates arrivent sur l'île du coquillage gourmand. Et ils sont encore plus nombreux. Star Chouquette frémie. S'ils n'aiment pas la nouvelle carte, c'est nous qui finirons en pleine résistance. Tremblante, elle les accueille. Bienvenue au coquillage gourmand. Affamés, les pirates s'installent à table. On a faim ! Capitaine Cookies surgit alors de sa cuisine avec de drôles de plats sur de grands plateaux. Et il annonce, très fier. Crâne du rocher au méninge vert cacadoit fumant sur un lit de bébête puante. Oh ! s'exclament les pirates. Coffre au trésor garni de boyaux de requins dans un bain de sang frais. Les pirates se jettent sur les plats du Capitaine Cookies. Ils les dévorent salement. Ils font du bruit avec la bouche, mangent avec les doigts. Et finissent tous les plats sans en laisser une miette. Ça, c'était des plats de pirates. C'est vrai ! s'écrit l'un d'entre eux. Et maintenant, ordonne un autre, dis-nous quels sont les ingrédients de tes recettes secrètes. Sinon, on te jette au requin. Alors, le Capitaine Cookies leur répond. « Petit fagot de haricots verts aux crevettes des îles, farandole de légumes et sa cassolette de poisson frais avec un coulis de tomates cerises. » « Quoi ? Tu nous as servi la même chose qu'hier ! » s'écrit-il furieux. « Parfaitement ! » réplique le Capitaine. « Mes plats sont les meilleurs de tous les plats pirates. Il faut goûter avant de dire « j'aime pas ! » » Un silence inquiétant s'installe sous les cocotiers de l'île aux coquillages gourmands. Star Chouquette a peur. « Oioioioioio, c'en est fini de nous ! » Vigipirate prépare déjà ses bagages. Et tout à coup, la bande de pirates explique de rire ! « Oh, tu nous as bien eu ! » « Oh, quel type de brigand qui nous a joué là ! » « Capitaine Cookies, la plus grande conaille de tous les chefs pirates ! » « Je suis bien brûlée, Charles ! » « Hoorah ! » « Hoorah ! » « Hoorah ! » « Faites en cœur, les pirates ! » Star Chouquette respire. « Ils ont eu chaud ! » « Et maintenant, reprend l'indipirate, resserre-nous ! » « Sinon, on te jette aux piranhas ! » « Et voilà, Alex, c'est tout pour aujourd'hui ! » « Mais c'est déjà fini ! » « Ah bah oui, mais... » « Oh, par contre, vous avez pas faim ? » « Un peu, là, comment ? » « Ah oui, oui, qu'est-ce qu'on mange à midi ? » « Du poulet au maroil ? » « Ou une bonne bouillabaisse ? » « Oh, c'est bon, tiens ! » « Allez ! » « À table ! » « À table ! » « Au revoir, Alex ! » « Au revoir, Cécile ! » « Et surtout, bon appétit ! » « Et faites de beaux rêves ! » « En mangeant ! » « Parce que... » « Les légumes ! » « Mais pas avec les doigts, avec les couverts, avec la fourchette ! » « Oui, et pas les coudes à table ! » « Non, pas les coudes ! » « Non, non, c'est ça, exactement ! » « Et on parle pas, c'est ça, c'est les adultes ! » « On n'avait rien à dire, rien, mais rien, c'est ça ! » « C'est terminant ! » « Au cas où, au cas où, au cas où, au cas où, au cas où... » « Quelle heure est-il, Madame Percy ? » « Ah, c'est l'heure d'aller jeter le poulet ! » « On va ajouter le poulet ! »